Caractéristiques de la race de foxhound américain Le foxhound américain est plus léger et plus haut sur la jambe que le foxhound anglais, avec plus d'angulation arrière et une cambrure sur la longe. Ses attributs permettent une vitesse et une agilité accrue sur un terrain accidenté. L'américaine foxhound a une voix mélodieuse lorsqu'il est sur la piste. Le poil est dur et de longueur moyenne. L'expression est douce et implorante. Histoire de la race de chiens foxhound américain Cette race la plus américaine remonte à 1650, avec le premier record de chiens chasseurs de renards arrivant d'Angleterre. Dans les années 1700, monter au chien était devenu extrêmement populaire auprès de la classe supérieure, même George Washington a trouvé que c'était un passe-temps favori. George Washington a croisé les descendants de ses premiers renards avec des renards français que le marquis de Lafayette lui a donnés, et ses chiens sont derrière le foxhound américain. Les importations d'Angleterre, de France et d'Irlande ont contribué à façonner davantage la race. Des pédigrés de foxhound ont été enregistrés en Amérique depuis 1850. A peu près à la même époque, le sport s'est répandu dans le sud des États-Unis, en particulier dans les montagnes du Kentucky et du Tennessee, et les chasseurs y préféraient un chien plus rapide capable de démarrer et de chasser un renard seul, et aussi pour donner la chasse aux cerfs. Les chiens sont devenus plus rationalisés que leurs homologues anglais. Les chiens se sont ensuite développés en différentes souches, la plus populaire étant le walker. Cette souche descend d'un chien nommé Tennessee Leed, qui aurait été volé à un dirchase par un marchand de chiens, qu'il a ensuite vendu à George Washington Maupin. Ses reproductions avec ce foxhound à course rapide ont produit certains des meilleurs chiens de course vus à ce moment-là. Les chiens de cette souche ont ensuite été appelés walkerhound. D'autres souches de foxhound comprennent Trig, Godeman, Julie, Calhoun et Hutzpeth. Ces chiens se sont finalement spécialisés en tant que chiens de course ou chiens d'exposition, le premier étant encore plus spécialisé en tant que chiens de compétition sur le terrain et chiens de meute. Le type de pack est généralement considéré comme le foxhound prototypique. Ces chiens combinent grande vitesse, endurance, et la capacité de sauter avec un effort et une volonté de poursuivre en tant que membre de la meute. En 1886, le foxhound américain est devenu l'une des premières races à être enregistrée par l'Akacé, bien que les inscriptions n'aient jamais été particulièrement élevées. Les faibles numéros d'enregistrements akacés démentent cependant la popularité du foxhound, car la plupart des foxhounds sont conservés par ceux qui ne s'intéressent guère à l'enregistrement akacé. Le foxhound peut ainsi prétendre être l'une des races populaires les plus impopulaires d'Amérique, car la plupart des foxhounds sont conservés par ceux qui ne s'intéressent guère à l'enregistrement akacé. Le foxhound peut ainsi prétendre être l'une des races populaires les plus impopulaires d'Amérique. Car la plupart des foxhounds sont conservés par ceux qui ne s'intéressent guère à l'enregistrement akacé. Le foxhound peut ainsi prétendre être l'une des races populaires les plus impopulaires d'Amérique. Tempérament de la race de chiens foxhounds américains Bien que par tradition, le foxhound n'était pas un animal domestique, ce chien est bien élevé à la maison. Les foxhounds s'entendent mieux avec la compagnie humaine ou canine. Ce sont des chiens tolérants, aimables et doux, même s'ils ne sont pas très démonstratifs. La plupart sont réservés aux étrangers. Ce chien a besoin d'exercices quotidiens dans un endroit sûr. Une fois sur un parfum, le foxhound suivra joyeusement, insouciant des commandes. C'est un chien qui baigne et aime le plein air et n'est généralement pas défini comme un chien de ville. Entretien de la race de chiens foxhounds américains Le foxhound a besoin d'exercices quotidiens, de préférence sous la forme d'une longue marche ou d'un jogging. Si elle est autorisée à courir sans laisse, cette race ne devrait être que dans un endroit fermé et sûr. Le pelage est facile à entretenir, ne nécessitant qu'un brossage occasionnel pour éliminer les poils morts. Santé de la race de chiens foxhounds américains Préoccupations majeures, aucune Préoccupations mineures, aucune Occasionnellement vues, thrombopathie Test suggéré, plaquettes Durée de vie, 11 à 13 ans Avertissement concernant la race de chiens foxhounds américains Remarque, bien que les caractéristiques mentionnées ici puissent souvent représenter cette race, les chiens sont des individus dont la personnalité et l'apparence varient. Veuillez consulter l'organisation d'adoption pour plus de détails sur un animal en particulier. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo et être informé de nos nouvelles vidéos. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !